Bonjour à tous et bienvenue sur Fluent. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui nous préoccupe tous, on va parler d'argent. Et on va surtout s'intéresser à l'argent dans le cadre de l'apprentissage d'une langue. Ou alors, on pourrait dire comment apprendre une langue tout en gérant bien son budget. Ou comment apprendre une langue sans se ruiner. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur Fluent. C'est vrai que la plupart du temps, moi ce qu'on me demande c'est est-ce qu'on peut apprendre une langue rapidement, gratuitement et facilement ? Alors aujourd'hui, je ne vais pas traiter facilement et rapidement parce que ça fera l'objet d'autres vidéos. Ce sont des sujets assez vastes et il faudra que je vous en parle plus spécifiquement. Mais on va parler de l'aspect gratuitement. Est-ce que c'est possible d'apprendre une langue gratuitement ? Eh bien oui, je vais vous dire que oui, c'est possible. Mais tout dépendra en fait de vous. C'est-à-dire qu'on a, pour vous résumer, on a comme des vases communicants. On a gratuitement, rapidement et facilement. Et dès lors que vous allez tirer sur l'un de ces vases communicants, eh bien les deux autres vont monter, d'accord ? Donc plus vous allez vouloir faire facilement, moins vous allez pouvoir le faire gratuitement, par exemple. Ou alors plus vous allez vouloir le faire gratuitement, moins vous allez le faire rapidement et facilement. Et je vais m'expliquer là-dessus. Alors déjà, premièrement, il y a un certain nombre de pièges à éviter quand on veut apprendre une langue sans se ruiner. Et ces pièges, moi je suis tombée dans pas mal d'entre eux. Donc je vais pouvoir vous donner un aperçu non exhaustif des pièges dans lesquels on peut tomber. Ah ! Coucou Itchi ! Je vous présente Itchi. Itchi, tu viens d'avoir bonjour ? Hihihi ! Itchi veut participer à la vidéo aujourd'hui ? Oui, oui ma chérie ! Alors, parmi les choses à faire déjà, pour éviter les pièges, pour éviter de dépenser son argent inutilement quand on veut apprendre une langue, déjà dans un premier temps, c'est lorsque vous utilisez une application et que vous la testez, que vous l'essayez, utilisez l'essai gratuit. Et surtout, pensez à bien désactiver dès le départ l'essai gratuit, que ce soit sur iOS ou sur Android. Alors je sais que sur iOS, si vous vous rendez sur votre compte, vous pouvez dès le départ de votre essai, annuler l'essai, du moins annuler le renouvellement automatique de cet essai, et donc en profiter quand même jusqu'à la fin de l'essai gratuit. Donc ça, c'est très important. Essayez-les en version... Essayez la version la plus pro de l'application que vous avez envie d'essayer. Et surtout, n'oubliez pas de désactiver l'essai gratuit. Enfin, du moins le renouvellement. Ensuite, faites attention aux partenariats rémunérés masqués. Vous savez sûrement que beaucoup d'applications engagent des youtubeurs pour faire des partenariats rémunérés pour qu'ils fassent la promotion d'une application d'apprentissage des langues. Eh bien, à vous de voir, à vous d'avoir suffisamment de discernement pour comprendre. Si vous voyez plusieurs youtubeurs sur le même sujet qui font la promotion d'une application en disant qu'elle est géniale, attention ! Peut-être que c'est un partenariat rémunéré. Certains vont le dire, certains ne vont pas le dire, mais recoupez les sources et vérifiez. Donc, je vous invite là, une nouvelle fois par exemple, à essayer cette application, à utiliser l'essai gratuit pour être sûr que cette application vous plaît. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un partenariat rémunéré que l'application va être forcément mauvaise. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, peut-être qu'elle ne vous conviendra pas forcément. Donc, prenez le temps d'essayer et faites attention à la communication qui est faite autour de ces applications. Donc, c'est la même chose au niveau des essais. Lorsque vous essayez un cours avec un professeur, moi, je vous invite à faire cet essai. Surtout, faites-le déjà dans un premier temps. Prenez un rendez-vous avec votre prof et faites un essai. Et en plus de ça, arrangez-vous pour faire cet essai en conditions réelles de cours. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire ? Ça veut dire que, par exemple, si votre professeur fait des cours en groupe, essayez de faire votre cours dans les conditions normales, votre cours d'essai. C'est-à-dire avec le groupe habituel et dans les conditions habituelles. Et pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, parce que simplement, ça vous permettra d'éviter que votre professeur, il fasse d'une certaine manière avec vous pendant le cours d'essai et puis qu'ensuite, vous vous aperceviez lorsque vous souscrivez pour de bon à la formation que finalement, ça ne se passe pas exactement pareil lorsque vous êtes en cours pour de vrai. D'accord ? Donc, ça peut être... Alors, ce n'est pas forcément que votre prof est malhonnête et qu'il essaie de vous mettre de la poudre aux yeux. Ça peut arriver. Mais je ne pense pas, honnêtement, la plupart du temps. C'est juste que votre prof, il va peut-être appréhender la situation différemment lorsque vous allez prendre un cours avec lui. Et si jamais, en plus, il est tout seul avec vous alors que d'habitude, il donne des cours en groupe, évidemment, vous n'aurez pas le même temps de parole, évidemment, ça ne se passera pas de la même manière. D'accord ? Donc, faites votre cours d'essai en conditions réelles. Ensuite, je vous parle des applications et justement, à ce titre, toutes les applications ne se valent pas. Elles ne sont pas toutes d'une qualité équivalente. Et de toute façon, la plupart du temps, j'ai envie de vous dire que pour moi, une application pour apprendre une langue, ça ne me suffit pas. Je vous ai déjà parlé d'un triangle qui est professeur, application ou du moins application en tant qu'outil de mémorisation, comme on a parlé de Memrise ou d'applications comme ça avec la répétition espacée, des applications qui vont vous permettre de mémoriser, mais qui sont là en tant qu'outil. Et puis, partenaire de conversation. Ça, pour moi, c'est le triangle indispensable pour apprendre une langue en ligne. D'accord ? Donc, ça signifie que même si vous trouvez la meilleure application du monde, à mon sens, et encore une fois, c'est mon avis, il vous faudra quand même quelque chose en complément de cette application. Donc, c'est pour ça que déjà, il faut faire attention à ne pas mettre non plus trop d'argent dans les applications. Mais, il y a aussi le problème inverse. C'est-à-dire qu'on va se dire « Ah, les cours, c'est trop cher. Je ne suis pas encore sûre de vouloir vraiment apprendre à parler cette langue couramment. Donc, je vais d'abord investir dans une application. Et puis, ensuite, si je vois que je m'intéresse vraiment à la langue, je continuerai avec quelque chose de plus cher. » C'est un peu prendre le problème à l'envers. Et c'est un peu un piège parce que les applications, vous allez déjà d'une part en essayer plusieurs la plupart du temps. Et puis, même si ce n'est pas le cas, vous allez mettre une certaine somme dans votre application. Même si ça apparaît des petites sommes, en fait, ça s'accumule petit à petit. Vous allez avoir 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 euros parce que vous allez vous apercevoir que soit ça ne vous convient pas, soit ça ne vous suffit pas. Et puis, du coup, à force de faire des petites dépenses, au bout du compte, vous en arrivez à avoir fait la même dépense quasiment que si vous aviez, dès le départ, entrepris quelque chose de plus réfléchi, de plus étudié avec une vraie structure, un vrai professeur, une vraie école ou des vrais cours, en tout cas. Donc, faites attention à ça. On pense souvent qu'on va économiser de l'argent en ne faisant qu'apprendre via une application. Et puis, finalement, il s'avère qu'on en dépense beaucoup plus. Ensuite, autre chose, pensez au CPF avant de vous engager dans une formation. Si vous avez travaillé, si vous êtes dans la vie active, vous bénéficiez forcément, presque sûrement, d'un compte CPF. Et ce compte CPF, c'est donc un compte sur lequel vous cotisez chaque année et qui vous donne des droits à la formation. Il y a un site du CPF, donc renseignez-vous. Et sur le site du CPF, vous pouvez trouver toutes les formations correspondantes pour apprendre la langue de votre choix. Par exemple, il suffit que vous tapiez, je ne sais pas, apprendre l'allemand et vous allez avoir un menu déroulant avec toutes les formations en allemand, que ce soit en présentiel ou en distanciel. et vous allez pouvoir mobiliser le montant de votre CPF pour réaliser ces formations. Donc ça, c'est super intéressant. Pensez-y. Voilà, donc on a fait un petit tour déjà d'horizon, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on veut apprendre une langue en ligne et surtout quand on veut faire attention à son budget. C'est vrai qu'en plus, en ce moment, les temps sont durs et qu'on devrait faire attention à ne pas mettre son argent n'importe où. Et parfois, même si vous mettez votre argent dans quelque chose qui est tout à fait bien, peut-être que vous le faites de la mauvaise manière. C'est pour ça que, en fonction du triangle dont je vous ai parlé, donc outil de mémorisation, outil de conversation et puis outil d'enseignement, base de référence, eh bien moi, je vais vous proposer quatre plans aujourd'hui. Je vais vous proposer quatre plans qui va de gratuit à très très cher, un peu pour tous les budgets pour que vous puissiez savoir un peu combien vous pouvez mettre dans un plan et mon chien à bois. Donc, je vous propose quatre plans possibles selon... Je vous propose quatre plans possibles selon quatre catégories de budget. Alors, première catégorie, on va avoir le budget zéro, gratuit, rien du tout. Alors, pour ce faire, on va partir sur, à chaque fois, je vais vous proposer une base, une base d'enseignement. Ça peut être un site internet, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un professeur, une école, une structure, du moins, une base de référence. Je vous invite, si vous ne savez pas trop ce que c'est, à aller voir les vidéos sur la base de référence. Il y en a un petit paquet, donc il y a une playlist pour ça. Voilà, ça s'affichera dans le coin en haut à droite de votre écran. Donc, on a une base de référence, on a un outil de mémorisation et on a un outil de conversation à chaque fois. Plan numéro un, le plan zéro euro. Alors, on va partir sur une base de référence gratuite. Donc, site internet, chaîne YouTube ou encore une formation financée via le CPF. Donc, moi, le CPF, je vais considérer que ça coûte zéro euro. D'accord ? Ce n'est pas de l'argent qui est sorti de votre poche, c'est votre compte de formation. Donc, on va partir du principe que le CPF, c'est zéro euro. Comme outil de mémorisation, je vous propose soit Memrise en version gratuite puisque vous pouvez entrer vos contenus sur Memrise gratuitement. Vous pouvez créer un compte et faire vos listes de vocabulaire sur Memrise avec du son. Si vous ne savez pas que c'est possible et si vous ne savez pas comment on fait ça, je vous invite aussi à revisionner la vidéo tuto de Memrise et puis la vidéo de présentation de Memrise qui va s'afficher ici. Si jamais vous n'aimez pas les applications avec de la répétition espacée, ce que je peux comprendre, vous pouvez aussi tout à fait utiliser un cahier de vocabulaire personnel. N'importe quel cahier, n'importe quel bloc-note fera l'affaire où vous notez votre vocabulaire et où vous l'apprenez comme vous avez envie. Donc là, on est toujours sur du zéro euro en imaginant que c'est un cahier que vous avez pris chez vous. D'accord ? Et puis, pour ce qui est de la conversation, on va partir sur une appli de conversation parce qu'on va partir du principe qu'on est confiné ou qu'on est en pleine pandémie et que donc on ne va pas s'amuser à aller dans des cafés et rencontrer des locuteurs natifs. Donc, on va partir sur les applications de conversation soit Tandem ou HelloTalk. Par exemple, il y en a d'autres mais moi, c'est de là que je retiens. Pour moi, c'est les deux meilleurs et les principales. Donc, HelloTalk ou Tandem en version gratuite. C'est-à-dire que vous n'aurez peut-être pas certaines options comme la traduction intégrée ou du moins, elle sera limitée. Vous pouvez quand même tout à fait utiliser ce n'est pas un souci donc vous pouvez tout à fait les utiliser comme ça. Donc, ce plan-là revient à 0€. Maintenant, on va partir sur un plan à faible coût. On a essayé de limiter la casse et on va partir du principe que vous pouvez mettre un petit peu d'investissement dans votre plan mais pas trop. Donc là, on va avoir pour ce qui est de la base de référence un professeur petit budget c'est-à-dire un professeur qu'on va trouver sur Prépli par exemple ou sur des sites comme ça. On va dire que ça part sur du 15€ de l'heure. Il y en a à moins cher et il y en a à plus cher donc moi, j'ai décidé de faire une moyenne on part sur du 15€ de l'heure ou alors une formation financée CPF donc toujours pour moi 0€. Ensuite, comme outil de mémorisation on reste sur Memrise en version gratuite ou alors un petit cahier acheté sur Amazon un petit cahier spécifique de vocabulaire avec des caches ça, ça se trouve facilement c'est donc un cahier avec la feuille est séparée en deux la page est séparée en deux vous avez donc forcément une langue d'un côté une langue de l'autre et puis vous avez sur la couverture des petits caches que vous pouvez rabattre au fur et à mesure que vous révisez votre vocabulaire donc ça en admettant que pour une année il vous en faille deux on va partir sur du 7,50€ d'accord ? pour deux cahiers et enfin on a une app de conversation en version payante alors sur les apps comme Tandem et Elotalk vous avez plusieurs formules d'abonnement possibles donc vous pouvez avoir par exemple sur Elotalk l'abonnement à vie qui est à environ 100€ vous avez l'abonnement à l'année qui est à 50€ et puis vous avez l'abonnement mensuel qui est au final celui qui vous revient le plus cher à je crois 8,99€ quelque chose comme ça par mois donc on va rester dans la ligne médiane et on va dire qu'on part sur l'abonnement annuel qui vous revient donc pas très très cher finalement au niveau mensuel 50€ par an donc si on lisse tout ça sur l'année et qu'on fait une moyenne mensuelle en imaginant qu'on a donné un peu de sous pour nos petits cahiers de vocabulaire et qu'on a donné un peu de sous pour notre application et nos cours au maximum ce plan numéro 2 il va nous revenir à 785€ ce qui nous fait 65,35€ par mois voilà voilà donc ce plan là il est déjà comme vous pouvez le constater un peu plus élevé après il y a quand même une possibilité de faire moins cher c'est à dire donc si vous prenez uniquement les cours CPF donc on imagine que ça revient à 0€ même Rise qui est gratuit 0€ et puis les 50€ annuels des low talk là ce plan évidemment il vous revient beaucoup moins cher il vous revient entre 4 et 5€ par mois c'est vraiment vraiment pas énorme donc déjà même pour ce plan là vous avez deux formules possibles mais j'ai pas voulu trop vous embrouiller donc je suis partie sur le montant maximum de ce plan là ensuite troisième catégorie vous avez un plan déjà qui commence à être un peu plus costaud alors on va imaginer que votre compte CPF vous n'en avez pas ou alors que tout est parti dans une éventuelle reconversion professionnelle ou de la formation professionnelle et que vous n'avez plus de solde sur votre CPF donc on va dire que vous financez votre formation au tarif réel et moi je suis partie sur une formation en faisant une moyenne de ce que j'ai pu trouver sur toutes les formations payantes et on va faire une moyenne pour aller un cours par semaine de 1200€ par an ensuite on reste sur la formule cahier ou appli Memrise donc 7,50€ et on reste aussi pour l'appli de conversation sur Elotoku Tandem en version annuelle donc une cinquantaine d'euros ce plan nous revient donc à 1265€ par an ce qui nous donne 105,35€ par mois et évidemment vous pouvez voir ce plan légèrement à la baisse si jamais vous n'achetez pas de cahier de vocabulaire et que vous utilisez Memrise en version gratuite et pour finir on a la version salade, tomate, oignon on a la version hyper, hyper, super plus chère où vous allez vraiment vouloir mettre toutes les chances de votre côté pour apprendre votre langue cible vous n'avez envie de faire que ça vous êtes à fondant vous êtes passionné vous voulez tout faire pour apprendre cette langue et donc sur la base de référence on va partir sur le même tarif de cours qui est à 1200€ par an mais en plus de ça on va rajouter un voyage linguistique vous savez qu'on peut faire des séjours linguistiques il y a des organismes pour ça je vous les présenterai prochainement et on va dire que ce séjour linguistique parce qu'il y en a évidemment de tous les montants et de toutes les durées et avec toutes les options possibles et imaginables donc pour pas non plus trop vous embrouiller j'ai décidé de dire qu'on avait pris une formule à 3000€ enfin une formule à 3000€ ça veut dire que ça comprend aussi vos dépenses personnelles sur place d'accord donc 3000€ pour ce séjour linguistique et puis en plus de ça comme on veut être sûr de tout bien maîtriser on va s'acheter un pack de livres un pack de livres avec un livre de grammaire un livre de vocabulaire avec de l'audio avec des exercices exercices corrigés et on va dire qu'on va mettre environ 150€ dans ce pack d'accord donc on a le voyage les cours et le pack de livres pour la base de référence ensuite en mémorisation on reste encore sur la même chose soit Memrise en version gratuite soit notre petit cahier fétiche et on en prend deux donc 7,50€ et enfin pour ce qui est des outils de conversation on a décidé de partir sur la version à vie de Eloto le coût tandem à 100€ alors ça a été difficile pour moi de choisir si on prenait plutôt la version à vie plutôt la version mensuelle etc et c'est vrai qu'au final si on prend la version à vie évidemment ça revient moins cher si on prend la version annuelle ça revient moins cher que la mensuelle mais parfois on n'a pas tout de suite la possibilité de mobiliser ce budget d'un coup et il nous arrive donc de prendre les versions mensuelles à presque 10€ qui nous reviennent au final beaucoup plus cher mais qui sont beaucoup plus faciles à sortir là je suis partie du principe qu'on avait déjà fait tout un budget pour l'année pour ses cours et qu'on allait prendre l'appli en version à vie à 100€ d'accord et là évidemment les prix explosent on est à 4465€ par an et à 372,05€ par mois donc voilà c'est une liste non exhaustive de ce que vous pouvez faire en matière de budget ça vous donne peut-être déjà une idée de combien ça peut coûter d'apprendre une langue en ligne et comme vous le voyez c'est quelque chose qui est extrêmement modulable vous pouvez vraiment mettre plus ou moins d'argent en fonction de ce que vous cherchez de ce que vous voulez et aussi je tiens à préciser attention que ce n'est pas parce qu'on paye cher que c'est de bonne qualité c'était le dernier conseil que j'avais à vous donner j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a aidé à y voir plus clair sur comment gérer son budget quand on apprend une langue si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la liker à la partager à vous abonner à activer les notifications nous suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à la semaine prochaine et moi je vous dis Sous-titrage ST' 501